... Ça va Selma ? Ça va très bien, merci. Peine forme après l'attente de la matinée. Petite question avant de commencer ta piédoirie. Pourquoi ce sujet ? Ce sujet me tient particulièrement à cœur depuis trois ans maintenant. En octobre dernier, à Marrakech, a eu lieu une exposition, un livre qui a rassemblé des intellectuels, des artistes et écrivains, mais qui sont avant tout des citoyens engagés et qui ont décidé de dire non à la peine de mort au Maroc. Et je compte porter cette cause dans ma plaidoirie aujourd'hui. Eh bien, tu en as l'occasion, donc je te laisse la parole, c'est à toi. Dans le couloir de la mort, tu restes juste assis dans ta boîte. T'as de bregels, ou mais qu'à t'hergge. C'est pas en avant, c'est pas en arrière. Eh bien, c'est tout ce que je pouvais faire dans la cage du couloir de la mort. Quand je sors pour fumer une clope, je ne compte pas. Mais mon corps, lui, il sait. Expérience amère et difficile, ça ne s'oublie pas. Mesdames, Messieurs, je vous informe à contre-coeur que des personnes au Maroc pourraient encore prononcer ces quelques mots. Car si la peine de mort est plus appliquée depuis 1993, nous refusons toujours l'abrogation de cette loi injuste, inhumaine et inefficace. Alors, Mesdames, Messieurs, qu'attendons-nous ? Qu'attendons-nous pour renforcer la dynamique aboli-souniste de notre pays ? Il s'appelait Hamedz. Il s'appelait Sanal. Il s'appelait Youssef. Il s'appelait Doha. Ils sont partis, mais ils ne sont plus jamais revenus. On les avait pourtant attendus, mais ils ne sont plus jamais revenus. Khadija Amrir condamnait à mort en 1993 pour avoir tué son mari. un mari qu'elle n'aimait pas, un mari qu'elle n'avait pas choisi, un mari qu'on lui avait imposé alors qu'elle était encore jeune fille, pleine de rêves, pétrie de doute. On le lui avait imposé. Ces raisons n'excusèrent en rien le passage à l'acte de Khadija. Mais cela relève tout de même un profil psychologique fragilisé, perturbé, détruit. Mais nous l'avons juste condamné à mort. Condamné à mort. Deux ans plus tard, Khadija obtient une grâce royale pour bonne conduite. Vingt-deux ans plus tard, Khadija est libérée. Libérée peut-être, mais elle restera condamnée aux yeux de tous. Tous. Vingt-deux ans plus tard, Khadija a témoigné. Elle a eu le courage de témoigner. Elle a raconté l'horreur du couloir de la mort. Ses transferts, de Casablanca à Tangier, de Tangier à Rabat, où chaque instant lui paraissait comme être le dernier. Sans doute, l'une des expériences les plus épouvantables pour l'homme. Où la vie, où la valeur de la vie, semble prendre tout son sens. Ahmed Howe, condamné à mort en 94, puis gracié également, a lui aussi témoigné. Il publie un livre en 2021, un livre témoignage, où il retrace, tant bien que mal, la souffrance qu'il a endurée dans le couloir de la mort. Condamné à mort, pour avoir exprimé ses idées, politiques, intellectuelles. Prescapés de la morgue, ils ont témoigné. Khadija et Ahmed ont témoigné. Et pourtant, dans ce même Maroc, dans ce même Maroc où Khadija et Ahmed ont raconté l'horreur du couloir de la mort, l'article 20 de la dernière constitution stipule le droit à la vie. Le droit à la vie est le droit premier de tout être humain. La loi protège ce droit. Voilà un drôle de paradoxe que nous traversons. Mais le paradoxe quant au mouvement abolitionniste de la peine capitale trouve ses racines dans plus profond encore. En effet, depuis 1993, il y a un moratoire de fête. Vous avez sûrement entendu parler de l'histoire du petit Ednan, ce petit angérois de 11 ans, qui marche en une après-midi de septembre 2019 dans les rues de sa ville. Mais on l'a arraché. On l'a violé. On l'a assassiné. Et on a fini par le jeter. Il laissera derrière lui une famille anéantie. Un Maroc outragé. Un Maroc brisé. Mais certainement pas libéré. En avril 2021, la peine de mort est confirmée contre ce criminel qui a arraché cette petite âme vagabonde et innocente. Il l'a arraché. Certains se réjouissent de cette décision, car ils pensent que seule la mort permettra à ce criminel de payer son crime. D'autres ne le sont pas. Mais ils sont tout aussi solidaires à la famille du petit Ednan et condamnent tout autant la barbarie et la violence dont il a été victime. Mais eux ne comprennent pas. Puisque Maroc, mesdames et messieurs, nous sommes face à une série de paradoxes quant à la question de l'abolition de la peine capitale. Nous condamnons, mais nous n'exécutons pas. Nous condamnons, alors qu'il y a une coalition marocaine ensemble contre la peine de mort. Nous condamnons, alors que des réseaux actifs, d'enseignants, de chercheurs, d'avocats, de parlementaires condamnent la peine de mort à leur tour. Peine de mort pour la peine de mort. En 2014, le Maroc s'est félicité d'être le premier pays arabe à accentuer la question autour du mouvement abolitionniste de la peine de mort. Tous ces signaux montrent un véritable débat de société. Alors, mesdames, messieurs, qu'attendons-nous ? Qu'attendons-nous pour renforcer la dynamique abolitionniste de notre pays ? Puisque oui, je le rappelle, nous avons tous, nous avons toutes et tous, le droit à la vie. Le droit à la vie. Nous ne voulons plus être confrontés à cette série de paradoxes. Nous voulons juste notre droit à la vie. Notre droit à la vie. Merci beaucoup. Merci Selma, merci beaucoup pour cette plaidoirie qu'Emmanuel Chenu va mettre en image. Merci.